Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité dans l'univers Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 mai 2019 et c'est l'épisode 151 de Lifetile. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le trio habituel, c'est-à-dire Florian. Bonsoir Florian. Hello. Tout va bien ? Ça va, ça va. Bon. Et à côté de toi, presque à côté de toi, on a l'ami Christophe qui est là. Bonjour Christophe, enfin bonsoir et bon appétit. 30 minutes, merci, je mange un magnum glacé, ceux qui entendent, c'est très très bon, je vous conseille. Mais oui, je suis à 30 minutes de floubeau, on n'est pas très loin, mais bon. Voilà. Allez, donc moi je vous propose d'attaquer sans transition comme ça directement avec les news et rumeurs. Allez, c'est parti pour cet épisode 151. Pour commencer, je crois qu'on avait oublié la semaine dernière de parler du bébé de notre ami David, c'est-à-dire... Non, pas David, notre David, l'autre David de Seattle. Si je vous parle de Babylone JS, la semaine dernière, je crois que c'était le 30 avril exactement, Babylone JS en version 4 est sorti. Babylone JS, est-ce que Christophe, tu pourrais nous dire en quelques mots ce que c'est parce que c'est tellement énorme ? Tu ne peux pas nous le dire ? Non, je n'en sais rien, c'est juste un moteur 3D, juste énorme, monstrueux, basé sur l'OpenGL, WebGL. WebGL. WebGL et puis c'est juste énorme, je ne comprends pas en fait, je ne comprends que dalle, c'est formidable, c'est super facile à prendre en main, mais ça peut aller très loin et ça fait tout ce que tu veux. Parce qu'il existe, en fait, si vous êtes développeur, n'hésitez pas, il y a des tutos ultra simples et vous pouvez faire des choses, des premières étapes en tout cas, super facilement. Moi, je m'étais amusé à faire des petits bouts de code et c'était la portée d'un n'importe qui qui sait faire un petit peu de web, quoi. Et après, si tu veux faire des trucs monstrueux pour des méga boîtes, mais c'est énorme. Et je ne sais pas si vous avez vu, là, David vous a partagé sur le Slack, il y a Minecraft qui utilise, en fait, c'est une partie, attendez, je ne sais plus le nom de l'URL. Dites-moi, aidez-moi, surtout, là, je suis, je sens que je suis entouré, là. C'est tout simplement classique.minecraft.net. Putain, allez voir, mais c'est bluffant. Enfin bref, entre autres, mais voilà, c'est un moteur 3D. Et là, il est juste phénoménal, c'est open source. Oui. C'est donc, il y a une communauté derrière. Voilà. Et si on veut les retrouver, tout simplement, il faut aller sur babylone avec un yjs.com. Et là, vous retrouvez tous les exemples, vous retrouvez les tutos et plein de choses qui sont faisables avec Babylone. C'est vraiment bluffant la qualité de ce moteur graphique. Et effectivement, ça a l'air, alors, relativement facile pour commencer à faire des petites choses sympas. Voilà. Attends, pour commencer à faire des petites choses, mais ça fait tout ce que vous voulez en 3D, quoi. Oui, 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 non, mais je veux dire, quand tu commences et que tu n'y connais rien, tu peux facilement arriver à faire des petites choses sympas. Ah oui. Si tu prends le temps d'apprendre l'outil, je pense que tu peux faire des jeux, tu peux faire des environnements graphiques, enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Et le web, c'est l'avenir. Voilà, c'est sûrement l'avenir, tout à fait. Donc, on félicite toute l'équipe de David qui bosse sur Babylone.js, voilà, au sein de Microsoft. Allez, on continue avec un dossier qui, enfin, un dossier, non, une information qui est plus relative à Build, parce que lundi, mardi, mercredi, donc les trois jours précédents, il y a eu lieu la Build 2019 à Seattle de Microsoft. Et Florian, tu devais nous parler un petit peu de Fluid Framework, donc qu'est-ce que c'est que cette bête qui nous arrive ? Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que Fluid Framework ? Alors, c'est assez difficile à comprendre, je trouve, mais l'idée, c'est un peu d'amener des outils pour les développeurs web, des outils de collaboration un peu similaire à ce qu'on a sur Office Online aujourd'hui. Par exemple, plusieurs personnes sur un site web vont pouvoir travailler ensemble, comme on a actuellement sur Word. Apparemment, ça sera très compartimentable, ça pourra, le document généré pourra être transféré ailleurs et récupéré. Ça devrait également s'intégrer dans les services Microsoft, comme on a actuellement dans les documents sur Word, pour donner des suggestions, des outils de traduction. Bon, apparemment, ça, j'ai l'impression que ça donne un peu la capacité de ce qu'on a dans Office Online, la possibilité de l'intégrer dans les sites. C'est ce que j'ai compris, moi. C'est ce que je suis d'accord avec toi, en fait. J'ai l'impression que ce que nous, on trouve dans les outils Office 365 Online, que c'est maintenant à notre disposition. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Alors, c'est peut-être plus puissant que ça, mais ça va l'air très s'aboutir, en tout cas. C'est quand même assez bien pour Microsoft de mettre ça à disposition de tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que toi, Christophe, ça pourra te servir, parce que je me souviens que tu avais déjà fait la remarque comme quoi ce n'était pas simple d'utiliser les outils de traduction de Microsoft actuellement. Oui, il a fait oui, je vous le dis, parce qu'il n'a pas... Je voudrais creuser... Non, non, mais je voudrais... J'aimerais bien en savoir plus, en fait. Mais bon, après, il faut le mettre en place. Oui, et puis il faut que ça sorte aussi, parce que là, ça a été juste annoncé à Bill. Donc, il faudra peut-être laisser quelques semaines avant que ce soit disponible. Voilà. Bon, on continue. On va laisser Fluid Framework et on va passer à Cortana. Alors, il y a eu des annonces à propos de Cortana. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Cortana n'est pas morte. Un des responsables de Microsoft, alors je cherche son nom, je l'ai mangé. Bref, des... Pardon ? Ce n'est pas grave. Non, je dis, ce n'est pas grave. Voilà, donc un des responsables qui bossent sur Cortana a signalé que Cortana n'était pas morte, mais qu'elle allait quand même se présenter d'une manière différente. Au revoir, la Cortana que l'on connaissait, qui était intégrée à Windows, à qui on pouvait parler sur notre ordinateur, qui pouvait nous répondre. Cortana va devenir, en fait, un ensemble d'outils en back-end, enfin, qui vont être en arrière-plan des différents services Microsoft et qui vont permettre à l'utilisateur de pouvoir rappeler des fonctionnalités. Autrement, sinon, sur l'ordinateur, Cortana va être plus facilement accessible via le clavier, donc vous allez pouvoir écrire à Cortana, parce que d'après les études qu'a mené Microsoft, finalement, les gens ne sont pas prêts à parler à Cortana sur leur ordinateur. Ça ne m'étende pas vraiment beaucoup. Et par contre, sur mobile, on pourra toujours lui parler assez facilement. Bon, on pourra toujours lui parler, mais voilà, le biais du clavier sera préféré sur ordinateur de bureau. Et ce sera donc un ensemble qui va reprendre toute l'intelligence artificielle derrière les outils Microsoft. Donc, on peut imaginer une meilleure intégration de ce qu'était Cortana dans tous les outils Office, notamment. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, Christophe, qu'Office a repris le contrôle, enfin, a pris le contrôle de Cortana. Vous voyez souvent des gens parler à leur téléphone, à part des gens qui ont un Apple ? Non. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'ils se vendent, mais... Non, pas moi, non. De temps en temps, si, si, je vois des gens avec OK Google, si, si. D'accord. Si, si, oui, oui, je te confirme. Pas très souvent, mais ça arrive. D'accord. Voilà. Sinon, mais... Oui, Florian. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je dis, ils ont également annoncé qu'ils aimeraient que Cortana devienne plus intelligente vis-à-vis des données contextuelles. Comprendre le contexte de ce qui se passe quand on lui pose une question pour répondre de façon plus précise. Et c'est quelque chose qui existe déjà actuellement dans Skype. Alors, pas en France, malheureusement, mais lorsqu'on est en Angleterre ou aux États-Unis. Eh bien, vous voyez sur Skype le petit icône Cortana qui apparaît. Et dans les conversations, elle essaye de comprendre le contexte de la conversation actuelle pour proposer des réponses en bas. Quand on est en train de parler à quelqu'un sur Skype, il y a 3-4 phrases de réponses générées par Cortana qui apparaissent en bas où on peut appuyer. Bon, ça ne marche qu'en anglais pour l'instant, mais je pense que c'est un peu l'idée, c'est un peu ce qu'ils disent, que Cortana va s'intégrer pour aider dans les apps plutôt que d'être une app à part. Et bon, malheureusement, comme toujours, c'est en anglais pour l'instant et en français probablement un jour dans le futur. Mais voilà. Ok, donc tout ça, c'est les machines sémantiques et la compréhension de l'implicite grâce au contexte. Bon, on va laisser Cortana de côté. On va passer à quelque chose de peut-être de plus utile pour nous. Vous avez peut-être, oui, on va parler de Edgeum, le nouveau navigateur de Microsoft. Il y a une version... Juste pour info, il n'y a que nous qui disons Edgeum. Oui, il n'y a que nous. Non, non, quasiment tout le monde dit Edgeum. Parce que j'adore ce nom en fait. Parce que c'est entre Edge et Chromium, donc Edgeum. Le vrai nom, c'est Anaheim, le projet. Comme l'ancien Edge des Spartans, le nouveau Edge, c'est Anaheim en interne. Après, le nom Edgeum, c'est un peu répandu sur la toile au niveau des blogueurs Microsoft et ça a pris. D'accord. Ok, donc notre Edgeum ou notre projet Anaheim, comme vous voudrez, on a tout simplement une version qui a fuité hier, le 8 mai, et c'est Tom Warren qui a partagé le lien de la version, alors de la version bêta, pas la version de développeur, pas la version canary. Vous savez, dans la version de Edge, pour l'instant en bêta, enfin de Edgeum, vous avez trois canaux qui sont proposés. Le premier, la version bêta, ne proposait pas encore de téléchargement de version à tester. Et donc Tom Warren a récupéré un lien de cette version bêta et l'a mis, donc vous pouvez le retrouver sur Twitter, vous l'aurez dans les notes de l'émission, comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Voilà, mais si vous allez sur la page officielle, vous ne verrez pour l'instant qu'à télécharger la version développeur, la version canary. C'est marrant, moi, je ne la vois pas se mettre à jour en arrière-plan, elle se marine à jour toute seule, celle-là ? Oui, oui. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. En général, quand elle se met à jour, tu as un petit bouton de mise à jour qui apparaît sur les trois petits points en bas, en bas, en bas, en haut à droite de ton navigateur. Ah, d'accord. Mais écoute, je ne sais pas, je ne m'en rends pas compte. Moi, je l'ai souvent. Après, c'est peut-être tout seul, évidemment, mais moi, je le fais, à l'instant, je vois apparaître l'icône, donc peut-être si j'attends cinq minutes, il le ferait tout seul, je ne sais pas. Oui, c'est possible. D'accord. Donc, parmi les nouveautés encore pour Edgeom, on a Edgeom qui arrive dans l'écosystème Apple, ça y est, et on a des rumeurs qui semblent bien fondées qui parlent de Edgeom qui arriverait sur Linux aussi. Donc, Microsoft aime Linux, Microsoft a intégré Linux, il semblerait que Microsoft aille porter ses outils sur Linux également. Donc, pourquoi pas ? Encore une manière. Mais pour l'instant, ça reste une rumeur qui n'est pas confirmée par Microsoft. Sinon, on a encore trois fonctionnalités, si je ne dis pas de bêtises, oui, trois fonctionnalités qui arrivent dans la dernière version de Edgeom. Ça, c'est des petits trucs qui peuvent plaire sûrement aux entreprises en premier, donc ça va être une compatibilité Internet Explorer. Il va y avoir un mode Internet Explorer pour le navigateur et les entreprises qui utilisent encore Internet Explorer parce qu'elles ont des vieux outils qui utilisaient tous les protocoles qui étaient intégrés à Internet Explorer vont pouvoir utiliser ce nouveau Edgeom et bénéficier toujours de leurs anciens outils. Je suis curieux. La compatibilité sera toujours à jour. Attends, comment ils vont faire ? Alors, je suis vraiment curieux de savoir parce que si tu me dis que ça va tourner sur Linux, ça va tourner sur Apple, ça ne te passe. Non, ce sera juste que la version Microsoft devra avoir ça. Oui, d'accord, je ne comprenais pas. En fait, le bouton est déjà là. Si tu vas dans les options, tu as ouvrir Internet Explorer et pour l'instant, ça te dit que la version d'Internet Explorer installée sur ta machine n'est pas encore compatible avec Edgeom. D'accord, donc ils vont mettre à jour Internet Explorer et c'est un peu comme si c'était une sorte de canal. Ils ne vont rien intégrer d'Internet Explorer mais juste aller piocher ce qu'ils ont besoin. Je pense. Je ne suis pas sûr. De la manière logique et mieux. Je pense. J'avais compris que ça allait être intégré directement à Edgeom. Ah bon ? On verra. C'est ce que j'avais compris. Après, on va voir dans la pratique. Je ne pense pas. Le message dit clairement que la version... Attends, je vais le rouvrir. Vous allez dans les trois petits points, plus d'outils et là, vous allez ouvrir Internet Explorer. Voilà. La version d'Internet Explorer installée dans cette machine ne supporte pas encore l'intégration avec Microsoft Edge. Mettre à jour votre PC pourrait résoudre ce problème. D'accord. Oui, oui. Non, mais c'est à la rigueur. Bon, de toute façon, on voit que ça va arriver et c'est vraiment à destination des entreprises parce que c'est peut-être quelque chose qui avait bloqué au niveau professionnel pour les entreprises qui utilisaient Internet Explorer et l'utilisation de Edge n'avait pas pu se faire. Enfin, il n'y avait pas de raison de se faire. En tout cas, c'est très, très bien. Oui. Deuxième point, c'est la protection des données. Donc, vous aurez trois modes de sécurisation de données. Donc, vous aurez un mode complètement open où toutes vos données peuvent partir chez Microsoft pour analyse, bref, pour faire tout ce qu'ils veulent. Deuxième mode, voilà, qui est relativement limité. Il y a un mode très strict où vous n'envoyez quasiment aucune donnée à Microsoft. Donc là... Et après, il y a un mode Google, quoi. Le mode Google existe. C'est le premier que je te disais. C'est Open Bar. D'accord. Ils l'ont appelé comme ça, le mode Google ? Non ? Non, ils n'ont pas appelé le mode Google. Ils ont eu... Ils ont rigolent. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal. OK. Et puis, le dernier mode, ça va être... Ah oui, c'est un petit truc qui est quand même pas mal. C'est un mode qui va vous permettre d'organiser, de partager vos pages web ainsi que du contenu vers, notamment, vers Office. Donc, dans Edge, vous pourrez... Enfin, dans Edge, vous pourrez stocker vos pages web, les organiser. Et en plus, vous pourrez envoyer tout ce contenu vers Office. Donc, ça, ça rappelle un petit peu Seth ce qui a disparu. Donc, est-ce que c'était une autre manière de rapporter ce genre de fonctionnalités ? J'ai vu ça, j'ai dit, tiens, c'est Pinterest intégré, mais bon... On peut le voir un petit peu plus large. Un petit point supplémentaire auquel j'ai pensé. Ils ont aussi annoncé que l'arrivée de la WebView 2.0 en bêta. Alors, actuellement, il faut savoir que les applications Windows, UWP ou bien Win32, elles vont appeler la WebView de Edge ou même d'Internet Explorer, je crois, pour les applications Win32. Tu dois pouvoir me confirmer ça, Christophe ? Je ne sais pas. Je n'ai pas écouté ce que tu as dit. D'accord, ce n'est pas grave. En gros, quand une application a besoin d'appeler une page web, elle utilise le moteur d'Internet Explorer ou de Microsoft Edge intégré à Windows. Oui. Et ils ont annoncé, justement, qu'il y avait donc une bêta de la nouvelle WebView 2.0 qui amènera donc le moteur Chromium de Microsoft Edge pour les applications Win32 et UWP. Donc, ils vont vraiment passer tout sur Microsoft. J'ai l'impression qu'ils ratissent large au niveau développement. Tout sur Edge. Mais donc, faire disparaître les restes de l'ancien moniteur de Edge. Le nom m'échappe. Le nom m'échappe. C'est plus comment le moteur de Edge. Chakra. Chakra. Non, c'est le JavaScript, non ? Oui. Vous cherchez le moteur. Il y a ça aussi qui disparaît, mais il y avait aussi le nom. Ce n'est pas grave. On efface tout ce qui était Edge précédente version. Ça va assez vite puisque Kassim avait supposé que ça resterait pendant assez longtemps le moteur de l'ancien Edge qui continuerait de faire tourner les choses dans Windows et que ce serait long. Apparemment, ils sont déjà en train de mettre une bêta d'une nouvelle WebView pour Windows. Donc, apparemment, ça pourrait se faire assez rapidement. D'accord. peut-être en version 20.03 ou 20.09. Possible. OK. Allez, on va continuer. On va laisser tomber Edge cette fois-ci. On va passer à notre outil Microsoft. C'est OneNote. Alors, vous savez que notre camarade Flobo adore les logiciels quand ils sont en version dark. Il aime quand tout ça, c'est dark. Et là, OneNote va, enfin, propose pour les Insider depuis 3, 3, 4 jours, la version dark. Donc, moi, j'ai eu la surprise de lancer mon OneNote il y a 3, 4 jours et de voir les pages toutes noires. au début, ça ne m'a pas étonné parce que j'utilise des autres logiciels comme ça. Mais finalement, bon, il y a des utilisations où le mode dark, par exemple, en vidéo projetée, ce n'est pas génial. Il vaut mieux le mode blanc classique. Donc, je suis repassé sur le mode blanc pour OneNote. Mais pour toi qui aimes ça, qui n'utilise peut-être que les notes de manière très personnelle, c'est sûrement très pratique et puis ça te correspond. C'est très pratique, mais j'ai des doutes au stylé, franchement. je trouve ça un peu bizarre d'écrire sur une page noire. À partir du moment où tu as une encre blanche, on s'en fiche, ça marche bien. mais après, ça me paraît un peu pas naturel, je ne sais pas, mais bon, il faut l'habitude, je pense. C'est un... Mais bon, bref, c'est juste pour montrer qu'il y a quand même une cohérence au niveau des différents services, des différents outils Microsoft. Donc là, c'est Word, Excel, tout ça, proposer des modes dark, pas au niveau de la page, mais au niveau de l'habillage des fenêtres. Là, maintenant, OneNote aussi est en mode dark, mais alors là, dark complet. Dis, j'ai une question là-dessus, je ne comprends pas. Moi, j'ai essayé, j'essaye d'utiliser le mode dark, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Là, j'avais même remis Office, là, OneNote, je l'ai mis, mais je n'y parviens pas. Flobo, pourquoi vous aimez, toi et certains, vous aimez le mode dark ? C'est quoi la raison ? La raison, il y a plusieurs raisons. La raison première, c'est Windows Phone 7 qui nous a amené ça. Donc, tout ce qui vient de Windows Phone 7, c'est parfait. Donc, déjà, ça, voilà. C'est parfait et pur. Le mot pur. C'est pur. C'est un des restes de Windows Phone 7 qui est encore dans Windows aujourd'hui. Donc, bon, il ne faut pas l'abandonner. Non, gardons-le. Autrement, je trouve que, moi, vous savez, j'ai des petits, je pense qu'il y a beaucoup de monde à ça. Je vois des petites tâches lorsque je regarde un ciel clair ou bien une page toute blanche. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, tu nous en avais parlé. C'est un truc comme ça, non ? Non, 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 je ne sais pas, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est normal, parfois, c'est des... Oui, ça arrive, plus tu vieillis, plus tu en as de ça. Voilà. Et donc, j'en ai pas mal, moi. Et donc, après, si tu n'y penses pas, tu ne les vois pas, mais si tu es sur une page parfaitement blanche qui est bien visante, tu vois tous les petites tâches un petit peu partout. Donc, moi, je trouve ça bien pratique d'avoir un thème d'arc de ce côté également. Mais sinon, la raison principale, c'était Windows 27. Moi, je crois que je suis allé à Windows 27, c'était waouh ! Et après, ben voilà, on a envie d'y rester. Il faut que je foute un wattmètre derrière mon écran pour mesurer si vraiment, quand on est en mode noir, ça consomme moins. Je ne crois pas à cette connerie-là, mais bon. Je ne pense pas, quoique à l'époque, pour les écrans à molette, ce n'était pas l'idée comme quoi les pixels étaient éteints pour ceux qui étaient noirs. Ouais, parce que... Mais bon, de toute façon, on a fait vraiment de 0, 0, 0 maintenant. Tous les thèmes noirs, c'est les thèmes gris, donc ce ne sera jamais vraiment éteint. Donc, je pense que ça change rien, en fait. Oui, j'en suis sûr. Quoi qu'il paraît, sur Android, il y a des gens qui avaient dit que ça consommait moins. Bon, après, je n'ai pas fait de bonne marque. C'était juste une question parce que je n'arrive pas. Je vous propose de clôturer sur le thème dark de OneNote qui vient d'arriver et puis de passer, alors Florian, encore à toi. Alors, c'est quoi ? C'est Microsoft Search qui vient remplacer quoi ? C'est la recherche de Windows, tout simplement ? C'est un peu compliqué. Alors, explique-nous. Oui, c'est toujours compliqué. Dans Windows, depuis plusieurs versions, depuis Windows 8, en fait, il y a plusieurs recherches. Il y a la nouvelle recherche qui était arrivée un peu avec Windows 8 qui était intégrée avec Bing, plus ou moins, qui a évolué, qui est encore aujourd'hui intégrée avec Cortona, Bing, OneDrive et tout ça, quand on recherche dans le menu démarrer. Et il y a encore un peu la vieille recherche dans l'exploiteur Windows. Si vous ouvrez l'explorateur, vous allez sur le... Comment dire en français ? Ce n'est plus le poste de travail. Je ne sais plus. Le poste de travail, c'est ça. Et que vous recherchez... Je pense que tout le monde comprend ce que c'est que le poste de travail. Vous avez une fenêtre de recherche dans les fenêtres d'explorateur. Oui. Cette fenêtre-là, c'est encore une fenêtre en ancienne qui cherche seulement en local sur la machine. Oui, mais c'est très bien. Une recherche type Windows 7 et avant, si j'ai envie de dire. Oui. Et dans la nouvelle version, il la remplace doucement. Ce n'est pas encore arrivé. Ça arrive avec le bug, mais il l'active depuis leur serveur sur certaines personnes au fil des prochains jours. Je ne l'ai pas, donc je n'ai pas pu tester. Je parle juste avec ce qui a été annoncé. Mais maintenant, cette recherche, on va chercher non seulement en local, mais également sur OneDrive, sur Bing, un peu partout en fait. Un peu comme les autres services Microsoft qui utilisent maintenant ce qu'on appelle Microsoft Search. Donc, c'est l'outil de recherche universel de Microsoft qui est d'ailleurs aussi arrivé sur Office dans les dernières Bulls Insider et le mois dernier. Je ne sais plus si on en a parlé. D'accord. Ce n'est pas très grave. Non, on n'en a pas parlé de ça. Non, je crois que je n'ai pas oublié, mais c'est pas grave. En tout cas, ils mettent le même moteur de recherche un peu partout. Alors, c'est bien d'un côté, mais ça me fait un petit peu peur parce que je trouve que le moteur de recherche de l'explorateur, il est très pratique à chercher seulement dans les dossiers et sous-dossiers. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'avoir 50 000 trucs qui viennent du web qui dépassent dans la recherche de l'explorateur. C'est exactement ça parce que quand tu cherches un fichier sur ton ordinateur, tu n'as pas besoin qu'il aille chercher sur Internet ou quoi d'autre. j'ai déjà eu, rarement, mais depuis 5 ans, il y a déjà eu 2 ou 3 fois où j'ai eu la recherche de Windows du milieu des marais qui ne fonctionnait plus parce que les services Microsoft étaient HS. Même la recherche locale ne fonctionnait plus. Alors, j'ai un peu peur que l'explorateur se retrouve avec une recherche dans le web également. Je trouve que c'est peut-être un... Je ne suis pas fan de l'idée. Après, il faudra voir parce que comme je dis, je n'ai pas testé, ça n'est pas encore activé sur mon... Sur ta machine. Mais à voir. Je ne suis pas sûr d'être fan. On verra comment ça évolue. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous. Christophe, si tu veux prendre la parole. Non, tout à fait. Ok. Moi, je suis tout à fait comme toi, Florian, donc pas grand-chose de plus à rajouter. Tant que je peux faire ma recherche locale quand je veux, quand j'en ai besoin, ça me va bien. Allez. On va passer à une petite... Donc, peut-être une grosse nouveauté. Je ne sais pas pour moi si c'est une petite nouveauté, mais peut-être pas pour vous. C'est les nouveaux terminaux, enfin les nouvelles lignes de commandes dans les terminaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar tout en couleur qui arrive ? C'est Disneyland ? Eh bien, il y a une... On peut faire ça simplement ou de façon compliquée. Fais le simple. Oui, voilà. Ok. Donc, sous Windows, c'était un petit peu... Il n'y a jamais eu de vrai terminal. On va dire qu'il y avait plusieurs invites de commandes qui appelaient le terminal, mais on n'avait pas vraiment de terminal en soi. comme on peut avoir sur les outils Linux. Par exemple, sur Linux, on a le terminal Ubuntu et on peut utiliser Bash dedans ou d'autres... Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. D'autres scripts. Les styles Vim et compagnie là sur Linux. Non, non, pas Vim, mais c'est Bash, les autres Shell. Shell, pardon. C'est Shell, j'avais un trou. Ah oui, les Shell, d'accord. Les autres Shell. Et sous Windows, ça fonctionnait de façon un peu différente parce que ça avait été hérité de MS-DOS à l'origine. Ils n'ont pas trop voulu le casser. Donc, ils ont créé un autre Shell qui était PowerShell qui fonctionnait de façon différemment, différente. Mais au final, c'était un petit peu le... Ça restait assez vieillissant sur le back-end parce que ça appelait à une sorte de console host qui fonctionnait un peu en arrière-plan. Enfin, c'était un peu... Je ne vais pas aller trop dans les détails. Mais en gros, ils veulent faire un truc beaucoup plus moderne, beaucoup plus comme on a sur Linux avec un terminal Windows dans lequel on va pouvoir lancer si on veut CND, si on veut PowerShell, si on veut Bash, si on veut n'importe quoi d'autre qui arrivera dans le futur. Donc, de plus, il est open source, il est sur GitHub. N'importe qui peut le télécharger, le modifier comme on veut. Il est beaucoup plus moderne également. C'est tout bête, mais si vous étiez dans les vieilles consoles Windows, les vieilles consoles Windows, lorsqu'on est... On a vraiment l'impression d'être encore dans un système en MS-DOS. Par exemple, si on revient en arrière dans ce qu'on est en train de taper, on a le curseur qui est sur la lettre, il clignote. Et pour les gens, ce n'est peut-être pas clair. Est-ce qu'on est avant ou après ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. OK. Et dans ce nouveau terminal qui fonctionne de façon... qui est beaucoup plus évolué, donc, eh bien, ça fonctionne comme sur Office. On a bien le curseur entre les lettres et on voit exactement où on est. D'accord. Donc, de plus, vu que c'est moderne, ça utilise du fil en design, c'est transparent, c'est... Bref, ils ont rendu ça un peu plus joli, j'ai envie de dire. Bon, après, pour l'instant, c'est des mock-up. En pratique, il y a encore moins d'être aussi terminé que ce qu'on a, ce qu'ils nous montrent sur les images. Je l'ai testé. Ça marche, je fais bien, mais bon, après, pour l'instant, c'est pas révolutionnaire non plus. Mais, ça supporte les emojis. C'est cool. Wouah, super. Dans la console, j'ai besoin des emojis. Oui, et puis, il y a aussi des onglets. C'est quelque chose que beaucoup de monde attendait. Ça devait arriver avec 7 et finalement, vu que 7 a été annulé, ça a été un peu dégagé. maintenant, c'est une façon... Bref, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Après, on pourra en parler pendant deux heures. Alors, je suis désolé, je m'excuse, j'ai mélangé la plupart des mots entre console, terminale et machin dans l'explication enroulée avant et ce n'est pas grave. Bon, mais tu nous referas un épisode spécial tout seul là-dessus pour nous expliquer les différences entre tout ça. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont fait une belle vidéo sur YouTube qui présente, une sorte de trailer qui présente une vidéo qui présente le terminal un peu avec des animations, une belle musique de fond et tout. Je trouve ça étonnant, Microsoft, sur une vidéo de présentation du terminal, ça me fait... Waouh ! C'est quand même... Ah, mais attends, il y a peut-être du lien parce que moi, je te propose de parler d'autres choses. Je te propose alors là de quitter l'univers Microsoft au sens-là et de passer vraiment à du Windows. Il y a eu des annonces qui ont été faites quand même, il me semble, au niveau de Windows et surtout de WSL, donc le Windows Subsystem for Linux. Oui. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et alors, quelles sont les nouveautés qui arrivent justement et peut-être que ce terminal pourrait être lié à tout ça aussi pour faire une cohérence partout. Eh bien, eh bien, il y a un gros, gros changement, c'est-à-dire, c'est énorme par rapport au système Windows pour Linux. Alors, pour bien comprendre, il faut remonter un petit peu en arrière. Le Windows Subsystem for Linux, c'est un système Windows qui permet de faire tourner les applications Linux. Alors, c'est-à-dire qu'à l'origine, le Windows qu'on utilise actuellement, c'est, il tourne sur le noyau NT, d'ailleurs, écoutez M-Story pour avoir l'histoire complète. On attend les prochains épisodes avec impatience. on arrive bientôt. Et donc, ce noyau, cet OS NT, à l'origine, il avait été conçu pour faire tourner plusieurs, pour avoir plusieurs personnalités, être capable de faire tourner plusieurs types d'applications d'OS différents à l'origine. Et donc, ça devait pouvoir faire tourner les applications Windows, les applications DOS, les applications Unix, les applications OS 2, pardon. Mais, de fait, puisque Windows a pris vraiment, écrasé toute la concurrence dans les années 90, Microsoft n'a jamais eu vraiment besoin d'utiliser ces capacités et ça a juste fait, a juste utilisé Windows, a juste fait évoluer la partie Windows de l'Ouest. 20 ans plus tard, ils ont enfin repris cette capacité du noyau Windows NT afin de faire tourner les applications Linux. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas tourner un noyau Linux, mais on faisait tourner les applications Linux directement sur le noyau Windows NT. C'était l'idée du Windows Subsystem for Linux qu'on a depuis 2-3 ans maintenant. D'accord. Donc, c'est du natif, c'est-à-dire qu'on fait tourner les applications Linux sur Windows, sur le noyau Windows. Oui. C'est clair. Il y a donc, et donc, le problème de tout ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'étaient pas compatibles parce qu'évidemment, les applications Linux sont prévues pour un noyau Linux et donc Microsoft devait un peu adapter à la volée les appels API vers le noyau Linux pour les faire, les convertir ont quelque chose qui fonctionne sur Windows. Enfin, sur le noyau Windows NT. Ça ne passe pas par la partie Windows 32, ça passe vraiment directement sur le noyau. Donc, c'est pour ça la différence. Mais, le souci, c'est que ça, c'était long et donc, il y avait encore beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Par exemple, les gens n'arrivaient pas à installer Docker alors que c'est quelque chose qui est devenu assez important aujourd'hui ou même quelque chose de basique comme Snap. Snap, c'est un petit système qui permet d'installer des applications super facilement sur Linux et de les mettre à jour facilement également. Ça ne fonctionnait pas sur Windows, Subcit, M4Linux. Il y avait pas mal de limitations pour l'instant puisque le noyau Windows n'était pas encore, ils n'avaient pas encore adapté assez pour que le noyau Windows soit capable de faire tourner toutes les applications Linux, toutes les capacités possibles. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un peu abandonné en fait. Ils ont annoncé le Windows, Subcit, M4Linux 2.0 et là, on change totalement de façon de fonctionner. Alors, vous savez que depuis une dizaine d'années, Microsoft a un bel hyperviseur qui s'appelle Hyper-V. Oui. Donc, Hyper-V, c'est un hyperviseur, ça tourne en dessous du système d'exploitation et ça permet de, ça permet de, de faire tourner des machines virtuelles de façon beaucoup plus efficace que si on était à l'ancienne. Eh bien, le nouveau sous-système Linux va utiliser Hyper-V pour faire tourner un noyau Linux virtualisé sous Windows et donc, les applications Linux vont plus, vont tourner sur ce noyau Linux virtualisé plutôt que sur le noyau Windows. Donc, c'est plus du natif comme avant. Cette fois, on est sur la virtualisation. Alors, ils ont dit qu'ils ont optimisé puisqu'il n'y aura que le noyau qui sera virtualisé et donc, on ne verra pas la différence. Les performances sont super bonnes mais ça reste qu'on n'est plus en natif sur Windows, on est sur un Linux virtualisé quand même. Et le grand problème de ça, c'est que si on a Hyper-V installé, et là, on ne peut plus utiliser d'autres hyperviseurs, c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser en même temps Virtual Bores ou VMware sans avoir redémarré la machine et désactiver Hyper-V. Et donc, c'est une énorme limitation quand même par rapport à l'ancien sous-système Linux où c'était vraiment du natif et on n'avait pas besoin d'émulation du tout, enfin, de virtualisation du tout. Alors, est-ce que ce n'est pas fait aussi pour que les gens utilisent Hyper-V de Microsoft justement pour éviter qu'ils utilisent les autres types de machines virtuelles ? Non, il n'y a pas aussi ça qui viendrait en... Il n'y a pas de conspiration, non. Non, peut-être qu'ils ont envie d'avoir quelque chose de complètement cohérent et que Windows fournisse tout ce qu'il faut pour fonctionner, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs parce que si Microsoft arrive à tout gérer, peut-être qu'ils vont avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et de moins gourmand à ressources. Je ne sais pas, c'est l'hypothèse que je fais. Mais non, parce qu'avant, ce n'était pas de la virtualisation. Tu vois, je le vois plutôt côté bisonnours que côté... Non, mais ce n'est pas méchant. C'est juste qu'on est passé de natif à virtualiser, donc il y a besoin de quelque chose pour virtualiser et c'est Hyper-V qui a été choisi. C'est logique. Oui, bien sûr. C'est la propriété Microsoft, donc forcément, ils vont utiliser leurs outils. Mais après, ils ont dit qu'ils travaillaient à ce que l'activation d'Hyper-V n'empêche pas d'utiliser d'autres hyper-viseurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça, mais ils ont dit qu'ils vont essayer de travailler pour ne pas pénaliser les gens. Bon, après, on verra à long terme. Mais moi, je trouve que c'est quand même assez... Je trouve ça dommage parce qu'après, même techniquement, je trouve ça beaucoup moins joli un truc virtualisé que vraiment réussir à faire tourner les applications en natif sur le noyau Windows. Mais bon, ça, c'est mon petit geek. pas de bêtises. On va vous parler du WVP et de Store. Le Store, vous savez, le Store de Windows Store. Voilà, tout simplement, on pouvait télécharger moultes applications. N'est-ce pas, Christophe ? Oui, il y a des trucs super sur le Store. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, il y a quoi ? Il y a Paint.net et puis, que sais-je ? Oui, il y a certainement plein de trucs super. Oui, il y a un P3 Tag, par exemple, c'est vachement bien aussi un P3 Tag. Mais bon, bref, allez, passons. Donc, sur le Store et les UWP, c'est vrai qu'on avait entendu des rumeurs comme quoi l'UWP était plutôt appelé à disparaître. Bizarrement, en tout cas, ce n'était pas un format qui avait de l'avenir. Écoute, je crois que c'était ce qu'on pouvait en dire. Eh bien, il semblerait qu'à Build, pourtant, il y a eu des sessions pour promouvoir l'UWP. Donc, on peut se demander si Microsoft a décidé de continuer à apporter son bébé UWP ou pour quelles raisons. ce n'est pas Flobo qui a dit « Oui, rappelez-vous, on nous a dit que Windows Phone n'était pas mort. » Oui, c'est vrai. Je crois que c'est l'impression de t'avoir entendu il y a quelques jours quand ils ont dit ça la semaine dernière. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que pour le coup du Windows Store, on va en parler dans quelques secondes. Juste en finie pour ce UWP, c'est Kevin Gallo qui a dit qu'il fallait continuer à l'utiliser, que l'UWP avait encore de l'avenir. Certains, je pense en doutent. Je pense que certains en doutent, mais bon, pour l'instant, on en est là. Alors après, il y a quand même un truc-ci qui arrive, c'est qu'il y a des fonctionnalités UWP qui vont pouvoir être reprises dans les applications classiques X86. Alors, je ne sais plus, il y a des termes techniques, il y a vraiment des fonctionnalités qui semblaient assez faciles à utiliser en UWP qui s'ouvrent au monde de la X86, au monde du logiciel classique. Et ça, Christophe, c'est peut-être quelque chose de pratique, non, pour les développeurs ou toi, tu ne vois pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour moi, mais bon. Pour toi, non. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des développeurs qui pourraient être intéressés par ça ? Oui, je pense, bien sûr, mais tout à fait, autant faire du VB6, quoi. je vais amener Fluent Design sur WinForm. Non, mais pour moi, je ne me pose la question parce que je ne me rends pas compte que c'est l'idée. Mon professionnel, c'est intéressant. D'accord. Bon, allez, on va enchaîner donc cette fois-ci avec, tu parlais du store mobile, non, Flobo et Christophe, vous parliez de ça, il me semble, non ? Oui, apparemment. alors, on a entendu quand même que le store de Windows 10 mobile allait disparaître, qu'il allait être inaccessible. Alors, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas quand même. Il ne faut pas exagérer. En fait, il ne faut pas exagérer. En fait, c'est comme... Il va y avoir quand même. Oui, vas-y. Tu le fais, tu le fais, je le fais. Bon, en fait, c'est juste que, comme tout le monde le sait, Windows 10 mobile est coincé sur une ancienne version de Windows 10 qui est Windows 10 Redstone 2. C'est bon ça ? 15254. Oui, donc c'est une version d'il y a plus de deux ans maintenant et donc, il n'y a pas les nouvelles API, les nouvelles évolutions du système et de fait, les nouvelles versions des apps au bout d'un moment ne vont plus être compatibles avec Windows 10 mobile et dans ce cas, Windows 10 mobile continuera d'utiliser l'ancienne version de l'app, la dernière version supportée et donc, il n'aura pas les nouvelles nouveautés de design, d'app, des choses comme ça et les gens avaient peur que ce soit la même chose pour le store parce que le store est enfin arrivé à une... Jusqu'ici, pardon, je vais expliquer plus clairement, jusqu'ici, le store fonctionnait encore en dernière version sur Windows 10 mobile. Le store qu'on avait encore il y a un mois sur la dernière version de Redstone 19H1 sur PC, c'était le même qu'on avait sur mobile. Il n'y avait pas eu de problème de compatibilité mais ça y est, c'est fini. La dernière version du store qui est sortie sur Windows 10 PC n'est plus compatie avec Windows 10 mobile. Donc, Windows 10 mobile va rester sur l'ancienne navigation du store et ne sera plus vraiment mis à jour en termes de fonctionnalité. Cependant, Microsoft va sûrement encore faire des mises à jour de sécurité s'il y a besoin jusqu'à la fin du support et probablement que ça ne sera pas arrêté du jour au lendemain. Ça fonctionnera encore pendant quelques années avant que ce soit fermé définitivement. Oui. Enfin, on peut quand même juste rappeler que Windows 10 mobile stacne depuis de quoi, 2016. À l'Ouest, rien de nouveau. Oui, rien de nouveau, que les appareils, il n'y a rien de neuf qui sort, que tout devient poussif et perd de l'intérêt si ce n'est pour avoir des versions de musée qui soient toujours utilisables. Il n'y aura pas de date où tout va s'arrêter, je veux dire, ça continuera de mourir. Petit à petit, petit à petit, ça sera de moins en moins fonctionnel. On va perdre des fonctionnalités petit à petit, mais je crois qu'il est temps quand même de garder les meilleurs souvenirs de Windows 10 mobile et de Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de passer à autre chose. Voilà. Bon, allez, enchaînons, enchaînons. Alors, cette fois-ci, c'est encore une info pour toi, c'est l'histoire de jouer, de jouer, Florian, des Power Toys. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, moi, j'attends que tu m'expliques. Un truc sexuel, comme tu as dit. Je posais la question, moi, j'avais peur de ça, je ne voulais pas sur l'Hiptyle quand même. Vous ne connaissez pas les Power Toys ? Non. C'est super vieux, ça, c'est génial. C'est super vieux. Je crois, avant l'an 2000, ça existait. C'est ça. Les Power Toys, c'est quelque chose qui est arrivé avec Windows 95. À l'époque, en fait, Windows 95, faisait des petits tests, des choses qui ne pouvaient être un petit peu, qui n'étaient pas totalement finies, qui n'étaient pas sûrs d'être intégrés dans la prochaine version de Windows, et ils le sortaient à chaque fois en Power Toys. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, il y avait un petit Power Toys qui transformait l'horloge qui était l'horloge de Windows 95 en texte, en horloge ronde qui avançait avec une, comment on appelle ça, une horloge analogique ? Oui, une horloge aiguille, quoi. Aiguille, oui. Je ne suis pas l'habitude Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Qu'est-ce qu'ils te disent les vieux trucs ? Bref, il y avait aussi un autre Power Toys qui permettait, par exemple, de jouer, lorsqu'on mettait un CD audio dans le PC de Windows 95, ça affichait ce qu'on était en train de jouer et la partie Windows Media Player dans la barre d'étage en bas. Je peux vous imaginez un peu le truc avec le bouton avancer, piste suivante. Et finalement, c'était des sortes de tests et parfois, lorsque ça marchait bien, il l'intégrait dans la version suivante de Windows. D'accord. C'est ce qui a été fait pour plusieurs. Par exemple, les Power Toys ont continué après sur Windows XP. Sur Windows XP, par exemple, il y avait eu un Power Toys, il y en a eu plein, je fais juste quelques exemples, mais il y avait eu un Power Toys par exemple sur Windows XP qui faisait que quand on faisait Altotab, ça mettait l'aperçu de la fenêtre. Oui. Et ça, c'est arrivé à partir de Vista ensuite, nativement dans Windows. Il y a eu un Power Toys qui est arrivé à partir de Windows Vista qui a permis de faire des bureaux virtuels. D'accord. Donc, il y a eu un Power Toys qui s'appelait 5 Toys pour la synchronisation entre plusieurs PC. Il a duré jusqu'à ce que Windows Live 5 puis OneDrive fassent la même chose. Donc, vous voyez, c'était plein de petites idées que l'amélioration de lui que Microsoft testait et sortait en Power Toys, sachant que c'était donné sans garantie. Ça pouvait être buggé, ça pouvait ne pas fonctionner. C'était, si tu le prends, à quel risque c'est péril, on a envie de dire. Oui, grosso modo, c'est l'insider, quoi. Voilà, c'est un peu la même idée. Mais c'était plus, quand même plus basique, c'était des petits trucs, on va dire. C'était pas des petits trucs supplémentaires. C'était pas une bulle de complète. Par exemple, il y en a eu aussi un pour Windows XP qui permettait de monter directement des ISO. Ça, c'est resté chez Windows 8 lorsque ça a été intégré nativement. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Mais, au fil des années, tous les Power Toys ont soit été arrêtés, soit intégrés et il n'y en avait plus depuis Windows 8 de mémoire. Non, mais après, ils ne l'ont pas fait en tant que le God Mode. God Mode, c'était... Non, c'est pas non plus actuel, Guillaume, excuse-nous. God Mode, pardon. C'est juste God Mode, c'était soi-disant, c'était soi-disant, c'était lorsqu'on créait un raccourci avec le numéro de la clé de registre du point de configuration, ça ouvrait, lorsqu'on double-cliquait sur l'accourci ensuite, ça ouvrait tous les paramètres du point de configuration dans une liste énorme. Et les gens, ils faisaient, c'est le God Mode, on a tous les paramètres en une page. Bref, c'était pas, c'était juste un pointeur dans le bon coin, il n'y avait rien de magique. Ah oui, d'accord, ça n'était pas pareil. D'accord. Ça a été la mode à une époque, oui. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant ? Oui, c'est vrai que je dérive par eux. Microsoft relève les Power Toys pour Windows 10 et cette fois en open source. Donc, ils vont proposer des petites idées, les gens vont pouvoir les reprendre et les modifier eux-mêmes et ce sera peut-être intégré à terme dans Windows ou pas et les utilisateurs vont pouvoir proposer leurs idées de Power Toys également à Microsoft qui vont les étudier et en théorie faire celles qui sont les plus populaires. D'accord. Alors, est-ce que ça ne serait pas justement l'intérêt d'un truc comme le Ring Release Preview pour ceux qui sont insiders Windows 10 ? Ça ne serait pas justement ce genre de truc qui serait intéressant ? Je pense que ce n'est vraiment pas lié au Ring. C'est le genre de choses qui pourraient être même par des gens en production. Quand tu es Release Preview, c'est ce genre de truc que tu recherches un petit peu, ces petites fonctionnalités en plus. Les Power Toys, c'est des exécutables que tu télécharges toi-même et que tu installes. Ce n'est pas lié à des Ring Insider ou des Windows. Oui, bien sûr. Mais ça pourrait faire partie du bazar. Bref. Microsoft considère déjà quelques petits Power Toys. Par exemple, un qui directement, lorsqu'on ouvre une nouvelle application, qu'il l'envoie sur un nouveau bureau, quelque chose qui suivrait l'évolution de ta consommation batterie. Un petit Power Toys qui va renommer plein de fichiers en même temps. Ça peut être intéressant. On verra quand ça sortira. Moi, je suis bien content que ça arrive. Je trouve que c'est sympa. En plus, c'est un truc un peu geek, assez orienté Windows pour une fois. Donc, c'est bien. OK. Écoute, merci Florian pour cette information. Et tu vas garder la parole parce que je crois que tu vas nous parler du news très rapide. Ton petit dada, c'est de faire tourner Windows 10 ARM sur 950 XL et il semblerait que tu ne sois pas le seul que même chez Microsoft en apprécie de faire la même chose, non ? Oui, c'est assez rigolo parce que c'est Marc Russinovitch qui est le CTO de Microsoft Azure qui a posté une photo de son Lumia 950 en train de faire tourner ses internales. C'est un petit logiciel de Microsoft, justement, un petit power, un petit logiciel de Power Toys qui tourne justement sur Windows 10 ARM. Donc, bon, ça fait un petit buzz puisque Windows 10 ARM sur 950, ce n'est pas officiel. C'est une bande de geeks fans de Microsoft qui ont un peu hacké le bootloader du machin pour installer, pour porter les drivers sur Windows 10 ARM et installer le tout sur 950. Et c'est amusant de voir que des gens de Microsoft testent eux-mêmes le résultat. Cette manière de faire fonctionner leur satellite. ça évolue énormément et apparemment, dans les prochaines semaines, on devrait avoir la connectivité cellulaire qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser le réseau mobile du téléphone directement sous Windows 10 ARM. D'accord. Ça avance. OK. Merci, Florian. Allez, on va continuer cette fois-ci pour une dernière news. News Windows, c'est l'application photo qui est mise à jour. l'application photo qui vous permet de regarder vos photos tout simplement, bien sûr, mais aussi de pouvoir faire quelques actions de recadrage, de modifications pour éditer un petit peu vos clichés avec des filtres, des petites choses relativement simples. On n'est pas sur du Photoshop ou du Lightroom. Eh bien, il y a des modifications qui sont apparues. Alors, la première, c'est au lancement de la dernière version de photo, on va vous proposer d'activer ou non la reconnaissance faciale des visages. Donc, vous allez pouvoir dire, voilà, ça, c'est mon fils, ça, c'est ma fille, ça, c'est ma femme, ça, c'est mon mari, ça, c'est, voilà, papi, tonton, machin, vous mettez qui vous voulez. Vous autorisez ou non la reconnaissance faciale. Première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir, quand vous naviguez dans les photos directement, que vous regardez vos photos en plein écran, vous avez en haut, juste au-dessus, la possibilité de recadrer, de pivoter immédiatement votre image. Je pense que c'est très bien parce que ce sont les actions qu'on fait le plus régulièrement, dont on va avoir le plus souvent besoin. Donc, Microsoft le met directement à disposition de l'utilisateur sans passer par un menu d'édition. Très bien, parce que des fois, c'est pénible. Et ensuite, la deuxième chose, ah oui, alors c'est la possibilité de modifier quelques métadonnées, alors nom de fichier et tout ce qui est au redatage, directement à partir de, enfin, directement depuis l'application photo. Pas besoin de passer par le panneau de config, par l'explorateur, pardon, et d'aller éditer les propriétés du fichier. Des petites choses, mais moi j'aime bien d'apporter le recadrage et la fonction pour pivoter directement dans l'application. Je ne sais pas si vous l'utilisez, vous. Qui, c'est pas photo ? Ouais, photo. Tu l'utilises parfois, Christophe ? Et comment veux-tu faire autrement ? Je ne sais pas, tu as ICDC, peut-être qu'il existe, tu as plein d'applications qui existent. Putain, ça existe encore ce truc-là ? Je pense que ça doit existir. Je t'avais en 1998 aussi, on est bien en 2019 là ? Ouais, ouais, mais il y a des vieux trucs qui traînent quand même. Non, non, mais l'application photo, et là je viens de cocher je veux faire partie du programme Aperçu. Parce que je ne l'avais pas vu, moi, mon Windows, excusez-moi, petite parenthèse, mais mon Windows ne se met pas à jour parce que Microsoft a peut-être du mal avec ma machine qui est assez puissante et je suis toujours en version, non, non, mais vachement bien, je suis toujours en version 18.03. Et donc là, je l'avais vu dans photo, je peux quand même me mettre en mode Aperçu, qui est la traduction de Insider. Ouais. Et donc, je suis curieux de voir ça parce que j'utilise, parfois je la trouve un petit peu moyenne, mais je suis bien content qu'ils travaillent dessus. D'ailleurs, c'était dans les mêmes bâtiments que Babylon J.S. Que Babylon J.S, ouais. Si vous avez suivi la petite vidéo, je pense qu'on mettra un petit raccourci en bas de l'image. Non, pas besoin. Mais voilà. OK. Bon, allez, on va passer assez vite à la dernière partie, c'est la partie jeux et Xbox. Alors, petite information, on a l'application Mixer. Mixer, je ne sais pas si vous savez, c'est l'application de streaming, enfin le service de streaming de Microsoft, donc vous pouvez streamer vos jeux, des vidéos, on pourrait streamer le podcast, nous aussi sur Mixer, d'ailleurs, on l'avait tenté, le logo, ce n'était pas si mal. Et donc, Mixer va avoir quelques nouveautés sur les applications mobiles, donc vous avez des nouveautés qui sont d'être avertis, par exemple, lorsqu'un événement va avoir lieu, vous recevez des notifications, lorsqu'il y a une diffusion qui a lieu, pareil, vous pouvez être notifié de tout ça, donc c'est le push qui arrive, vous avez des nouvelles, des nouveaux réglages pour l'audio pour l'instant qui arrivent, pareillement, donc notamment pour essayer de diminuer un petit peu la bande passante pour que la vidéo soit de meilleure qualité, voilà, donc on a ce genre de petites choses qui arrivent, donc Microsoft qui travaille un petit peu sur son service de streaming, peut-être pour essayer de lutter face à Twitch ou à YouTube au niveau du streaming sur ce genre de choses, donc je suppose si Christophe et Florian n'ont voulu pas tester ça, j'imagine. Pas du tout. Pas du tout. Bon, alors puisque c'est ça, sans transition, on va passer à la suite. La Xbox One Nest toute digitale est sortie, donc on en a parlé, je crois, la dernière fois pour 250 euros, Florian, si je ne dis pas de bêtises ? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Mais si, 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 environ 200, vous vous rappelez, la Xbox, il n'y a pas de lecteur Blu-ray, voilà, c'est le... Oui, la SAD Edition. C'est ça, et Microsoft a teasé un petit peu avec Game of Thrones il y a quelques jours une nouveauté qui allait sortir pour la Xbox et en fait, ce sont deux Xbox qui sont mises en jeu. C'est une Xbox version Targaryen avec les dragons dessus qui ne sont pas dégueulasses, d'ailleurs, vous aurez, ceux qui regardent le podcast, vous l'aurez en visuel pendant qu'on vous parle de ça. Donc la version Targaryen est la version du Roi de la Nuit donc avec son armure qui est reprise pour faire penser à tout ça. Donc juste des designs, des esthétiques qui sont revues mais qui ne sont quand même pas dégueulasses. Donc vous pouvez jouer pour essayer de la gagner. Après, il faut vouloir une version digitale. Voilà. Non. Et puis, et puis, dernière information, c'est Allo Master Chief Collection qui n'est pas encore sorti par contre, mais il a été annoncé que vous alliez pouvoir commencer à jouer sur PC, continuer sur console, que tous vos succès allaient être synchronisés. Les succès, les stats, la progression aussi, vous commencez sur console, comme je vous disais, vous continuez sur PC, etc. Par contre, le seul truc qui ne marche pas, c'est le jeu en cross-plateforme, ce qui est dommage quand on sait qu'ils vont pouvoir faire une continuité entre les deux univers. Bon. Toi, Florian, tu vas bientôt pouvoir attaquer un genre que j'y mette, oui. Oui, mais dès qu'elle sort, là, la version. Voilà. Tu peux jouer sur PC, ça ? Oui, c'est vrai, tu viens de le dire. Mais tu vas pouvoir jouer sur PC, justement. Tu commences sur console, tu continues sur PC, etc. Voilà. D'ailleurs, une mini-news finale auquel je viens de penser, Ah oui, en fait, on n'a pas parlé de ton dossier. Ton dossier ? Oui, ton gros dossier iconique. C'est quoi mon gros dossier ? Ah oui, j'avais oublié cette mini-news. Eh oui, j'avais oublié, je pensais avoir toutes les nouvelles mises à jour d'icône, mais j'ai eu la mise à jour de l'app SharePoint, avec la nouvelle icône, c'est fantastique. Voilà, on en a une par semaine en ce moment, c'est bien ? Je ne sais pas comment vous faites, parce que moi, Teams n'est pas à jour. Non, Teams n'est pas encore sur PC, je l'ai sur Android, j'ai une nouvelle icône, mais Teams sur PC, je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi. D'accord. C'est le temps que ça arrive, qu'est-ce que ça va ? Moi, je ne comprends même pas qu'ils n'en parlent même pas à la build, parce que pour moi, c'est le truc le plus important. Sérieusement, mais c'est super important, vous rigolez, mais les ajoutes des icônes, c'est fondamental. C'est ça. Quand on sait ce que tu as pu rigoler de nous sur le Slack. Ah oui, dans les mecs, vous passez diplôme à parler des icônes. C'est toi qui a mis à jour ton logiciel, à l'instant, Microsoft a annoncé le nouveau design. Ben si, c'est pas de neuf, j'y peux rien. Tu suis le... Florian, avant de terminer, tu avais une dernière news à nous partager. Oui, c'est un tout petit truc, mais c'est vraiment super pratique. C'est lorsqu'il y a une nouvelle build qui vient de se télécharger, Microsoft propose de l'installer, bien évidemment, et il y a le choix de mettre à jour et arrêter, mettre à jour et redémarrer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est comme quand il y a chaque mise à jour de Windows. Et lorsque c'est une nouvelle version Windows, nouvelle build, soit Insider ou soit une nouvelle grande version Windows qui vient d'arriver et qu'on faisait mettre à jour et arrêter jusqu'à présent, il préparait l'installation et il éteignait le PC. Et lorsqu'on rallie le PC, il passait une demi-heure à installer. Bien sûr. C'était un peu dommage. Bien sûr. Ils ont changé ça, je viens de tester par hasard la semaine dernière. Maintenant, quand on met mettre à jour et arrêter, il redémarre bien trois, quatre fois pour installer complètement la nouvelle version Windows et il éteint l'appareil. Et je pense que ça va être bien pratique pour les gens, j'imagine, dans l'entreprise, n'importe où, lorsqu'ils ont un soir la nouvelle version Windows qui s'est téléchargée, le lendemain matin. Après, ils n'auront pas une demi-heure à attendre comme ça a été le cas plusieurs fois jusqu'à maintenant. D'accord. Petit truc. Donc maintenant, le soir, tu lances l'installation et le matin, tu es sûr d'arriver, ton système est à jour. Voilà. OK. Bon, mais ça marche. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis. Merci Christophe d'avoir été présent ce soir et d'avoir fait l'effort de terminer ta glace avec nous. Pas besoin de vous remercier. C'était tendu. Ça va. C'était tendu. C'est un peu limité. Merci Florian d'avoir été là, de m'avoir accompagné ce soir. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit commentaire. On commence à voir certaines personnes qui prennent l'habitude de nous laisser un petit mot. Merci à vous. Et puis, on vous donne rendez-vous. Oui, c'est très gentil. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 152, si je ne dis pas de bêtises. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501